Écoutez, c'est un événement important qui permet, en fait, et je crois que c'est la seconde édition, de réfléchir sur les prospectives en Afrique. Moi, je suis intervenue sur les questions démocratie et des panels ici de haut niveau formés par des Africains et qui me semblent vraiment utiles pour la réflexion sur l'avenir du continent. Donc, c'est pour ça qu'il était important pour moi d'être ici aujourd'hui. C'est une absence de représentation, en fait. Vous savez, à la table des grands, on ne l'ouvre pas comme ça, à des tiers, juste par générosité ou parce que ces tiers l'ont demandé. C'est un rapport de force, la politique, y compris sur la scène internationale. Donc, c'est aux Africains de dire ce qui leur revient. Moi, je pense que, qu'on soit Africain ou pas, il faut défendre la présence de l'Afrique dans les instances de décision, qu'il s'agisse du système des Nations Unies comme des institutions de Bretton Woods. Pourquoi ? Parce que l'Afrique a des solutions, parce que la plupart des grands problèmes du monde ne se régleront pas en dehors de l'Afrique, qu'il s'agisse de la dette, de réchauffement climatique ou des migrations. Et donc, c'est une question de salut public international que les Africains soient à la table des décideurs. On ne peut pas leur demander juste d'appliquer les réponses inventées au Nord. Ils doivent être aussi co-décideurs. C'est une question de principe démocratique pour un continent qui va héberger un terrien sur quatre en 2050. Mais c'est aussi une question d'efficacité, parce qu'aucun problème du monde ne peut désormais se régler sans l'Afrique. Pour moi, la première priorité, c'est de trouver du travail à la jeunesse. 700 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail dans les années qui viennent. C'est un défi important. Beaucoup parlent de bombes à retardement, mais moi, je trouve que c'est une chance. Mais à la condition qu'on leur trouve du travail, c'est la priorité numéro une. Et pour ça, il faut développer un tissu industriel avec des TPE, des PME. Or, cette question, c'est toujours l'angle mort des politiques publiques. Il me semble indispensable aujourd'hui qu'au top de l'agenda de chaque pays africain doit figurer la question de l'emploi des jeunes. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.